Guillaume Foutrieux, une magnifique victoire aujourd'hui au Longines Paris Masters dans le Grand Prix CSI 2 étoiles. Une victoire que vous avez menée de bout en bout. Comment vous avez pu préparer un barrage comme ça ? Non, moi j'ai fait en fonction de mon cheval. Après, mon cheval est assez compétitif. Donc j'ai essayé de tracer en ayant un parcours fluide et en prenant une prise de risque adaptée à mon cheval. Et après, c'est en fonction de la prise de risque des hôtes. Il y a eu la dernière concurrente qui fait 4 points sur le dernier qui était plus rapide. Donc c'était possible d'être plus rapide, mais je suis très content d'avoir gagné. C'est une épreuve qui a été un objectif pour vous dans cette fin de saison ? Dans un objectif de formation. C'est un endroit qui fait vraiment bien évoluer les chevaux. Et puis c'est toujours, voilà, ça permet de faire un peu le point. Et c'est un bouillon très positif pour moi. Alors c'est une saison qui est quand même excellente pour vous. Vous vous êtes quand même fait remarquer à nombreuses reprises. Vous avez passé un cap cette saison ? Oui, alors après, comme par nécessité, on doit souvent vendre un petit peu les chevaux qu'on a. Là, je suis reparti avec des jeunes chevaux, des 8 ans, des 9 ans. Et ils ont eu une très belle progression cette année. Donc ce qui m'a permis d'avoir des résultats réguliers avec Isperado, mais également avec d'autres chevaux comme Brentano Damori qui m'a permis de faire le 4 étoiles de Valence et également d'aller à la tournée du Maroc fin d'année. Bon classement final, vous basez un autre nordiste, Nicolas Delmotte. Il y a une petite compétition entre vous comme ça, quand vous vous retrouvez sur les Grands Prix ? Non, après, c'est toujours sympa. Après, on est voisins. Et puis, non, après, tous les concurrents sont d'autres concurrents. Donc non, mais c'est assez drôle. Après, j'aurais été aussi également content d'être deuxième. Après, ça m'aurait convenu également. Guillaume, merci et encore bravo. Merci à vous. Au revoir.